Les grands enjeux, moi qui travaille en anesthésie et réanimation à l'hôpital Abyssen à Bobigny pour l'APHP, c'est un hôpital un peu particulier parce qu'on a une cinquantaine de nationalités différentes, il y a plus de 20 langues différentes. Donc à Avicen, on trouve le monde en petit ou le monde en raccourci. Et les grands enjeux, c'est que cette question de la mort, elle touche tout le monde. Alors on peut dire, dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, les hommes naissent libres et égaux, certes, mais 15 secondes après leur naissance, ils ne sont plus du tout égaux en fonction de leur histoire, de leur géographie, de la richesse de leur pays. En revanche, 15 secondes avant la mort, là, les hommes et les femmes deviennent tous égaux et puis libres d'une certaine façon. Pour moi, les grands enjeux de la discussion sur la fin de la vie à venir, c'est d'avoir un dialogue démocratique apaisé. Parce que le paradoxe, c'est que ma mort, ça me touche moi, bien sûr, mais ma mort, ça touche aussi ma famille, mes proches, mon pays, les institutions. Ça touche tout le monde qui est autour. On est dans une dimension holistique pour faire savant. Donc, la mort, ça touche tout le monde parce qu'on sera tous morts un jour, certes, mais on sera tous aussi l'accompagnant, l'accompagnatrice de quelqu'un qui va être en fin de vie. Et c'est en ça que c'est une véritable question de société et qu'on doit avoir un débat de société. Et à ce titre, dans les grands enjeux de ce que j'attends, moi, c'est un débat apaisé, adulte, mature, parce que la question est trop importante pour que des argusies politiciennes de tous bords viennent pervertir ce débat-là. Et moi, j'attends de la future convention qu'il y ait un regard critique ouvert adulte sur qu'est-ce que c'est que la fin de la vie, qu'est-ce que c'est que les soins palliatifs, qu'est-ce que c'est que l'éthique du care en plus du cure, qu'est-ce que c'est le prendre soin par rapport aux soins. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire vraiment euthanasie active directe, qu'est-ce que ça veut dire suicide assisté, qu'est-ce que ça veut dire sédation continue, profonde, maintenue jusqu'au décès. Alors, c'est vraiment très juste. Vous disiez, on est soi-disant tous égaux, et puis, voilà, 15 secondes après, en fonction de l'endroit où on est, effectivement, c'est pas tout à fait... Les choses se replacent. Et puis, quand on meurt, par contre, là, on est tous égaux. Est-ce que c'est bien vrai ? Parce que, dans le fond, c'est la même question. Non. On connaît peut-être pas... Enfin, on n'a peut-être pas la même... Le même sentiment d'égalité face à la mort, quand on... Là aussi, selon l'endroit où on se trouve. C'est vrai qu'il y a des inégalités humaines, consubstantielles, de l'endroit où l'on travaille, où l'on vit, bien sûr. Il y a une initiative qui est très intéressante, qui est portée actuellement au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, pour faire en sorte que l'accès au traitement de la douleur puisse être considéré comme un nouveau droit de l'homme fondamental. C'est pas le traitement de la douleur. C'est l'accès au traitement de la douleur. C'est un peu comme la devise de la Constitution américaine, qui ne promet pas le bonheur, mais « the pursuit of happiness », mais la poursuite du bonheur. Et donc, dire que dans un pays très pauvre d'Afrique, on ne puisse pas avoir la chimiothérapie très chère, à 50 000 euros par mois, les rigueurs de l'économie font que c'est un fait, et que je comprenne ça. Mais dire qu'on ne puisse pas avoir de morphine à un patient d'un pays très pauvre, alors que la morphine, ça coûte 15 centimes, c'est absolument inacceptable et intolérable. C'est dans ce sens que l'accès au traitement de la douleur puisse être considéré comme un nouveau droit de l'homme fondamental. Si l'accès au traitement de la douleur, c'est un nouveau droit de l'homme fondamental, il y a deux corollaires majeurs à ce point. Le premier, c'est que la démarche de soins palliatifs, de soins d'accompagnement, de soins de support, devient intégrée à toute démarche médicale. Et on comprend que le prendre soin s'intègre complètement dans le soigner. Soigner et prendre soin, care et cure, c'est la même chose, c'est pareil. On n'a pas « je fais un traitement curatif pendant très longtemps, puis à un moment, tac, il y a un tipping point, et puis ça devient un traitement palliatif ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a démarches curatives et démarches palliatives, ou plutôt de soins de support, doivent être d'emblée ensemble. Et je comprends qu'au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, la part du traitement curatif décroisse, pendant que la part du traitement palliatif ou de support croisse, bien sûr, mais on doit absolument associer les deux. Donc si l'accès au traitement de la douleur est considéré comme un nouveau droit de l'homme fondamental, un, ça veut dire que le cure est intégré au care, et le deuxième, le corollaire direct, ça veut dire que l'on n'a pas le droit de torturer. Alors je sais bien que les Américains en Irak, Abu Ghraib et autres, ça n'était pas de la torture, c'était des « harsh punishments », c'était des punitions sévères, ou des « enhanced interrogations », des interrogateurs poussés. Mais il n'empêche, si l'hypocrisie, c'est l'hommage du vice à la vertu, le fait de considérer l'accès au traitement de la douleur comme un nouveau droit de l'homme fondamental va être une avancée majeure pour nous tous dans le monde, que nous vivions dans un pays riche, développé, ou que nous vivions dans un pays pauvre en voie de développement. Et ça, j'attends, comme un des enjeux du débat à venir sur la fin de vie, j'attends une réflexion mature et une intégration, au sens mathématique du terme, une intégration de la démarche palliative et du soin de support dans tous les champs de la médecine, et pas simplement dans des unités spécifiques, spécialisées, étiquetées, douleurs et sans palliatifs. Ici, on a la chance d'être dans un hôpital universitaire. Il appartient à chaque discipline médicale d'intégrer des considérations sur la mort dans le propre enseignement qu'ils font aux étudiants. Et ce n'est pas simplement les 5 heures ou les 7 heures d'enseignement de soins palliatifs dans un module spécifique. Lorsque les étudiants apprennent la cardiologie, ils doivent avoir un module sur ce que c'est que la mort subite, ce que c'est que la réanimation cardiopulmonaire, quand ils passent sur la gynécologie, qu'est-ce que c'est qu'une interruption volontaire de grossesse, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce que l'on suit ça ? La partie de fin de vie, ou la partie de mourir, ou le processus de mort, il n'est pas uniquement à la fin dans de l'oncologie, ou de la cancerologie, ou dans des soins de support, il est aussi dans de la diabétologie. Pour reprendre l'exemple de la cardiologie, comment est-ce qu'on meurt quand on a une instance cardiaque congestive ? Comment est-ce qu'on meurt quand on a une instance rénale terminale ? On se rappelle la grand-mère du narrateur, dans la recherche du Tempardieu de Proust. On a déjà ces éléments-là, avec la crise d'urémie et autres. Il faut finalement que les médecins se réapproprient leur propre insuffisance. Le professeur Didier Sicard a connu de dire que le vrai but et le vrai objet de la médecine, c'est quand elle n'a plus rien à faire. Tant que je sais quel schéma thérapeutique technique je dois faire, et que j'applique ma recette de cuisine, entre guillemets, c'est de la médecine bien sûr, c'est du soin, mais ce que veulent les malades, ce que moi je veux quand moi je serai malade, c'est du prendre soin. Moi je veux un médecin, une infirmière, un soignant, qui sache me prendre la main, qui sache établir non pas la juste distance, comme on apprend dans les études d'infirmières, mais qui sache établir la juste proximité. Vous avez compris que juste proximité et juste distance, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, mais l'état d'esprit n'est pas le même. Effectivement, cette convention sur la fin de la vie, si jamais ça peut être un moyen, une méthode ou un fait de se réapproprier la compréhension de notre propre finitude et comment on va faire face ensemble, face à l'inéluctable, je crois qu'on aura fait un grand pas. Parce qu'effectivement, on a de la crise Covid là-dedans. La crise Covid nous a montré que si certains d'entre nous étaient plus fragiles que d'autres, en revanche, on était tous vulnérables. Moi, je venais à l'hôpital, la boule au ventre, parce que j'avais peur d'attraper une maladie grave et puis de mourir, certes, mais j'avais peur aussi qu'un médecin ou un infirmier de membre de l'équipe attrape Covid et se retrouve en réanimation intubé, ventilé, avec un risque de décès. Il y a des hôpitaux où c'est arrivé. Moi, j'ai un ami qui a fait trois mois de réa, qui a fini avec la trachéotomie. Donc, cette fragilité particulière, je crois qu'on a tous ouvert les yeux. Il y a cette phrase de Confucius que j'aime beaucoup, qui est une ligne de crête pour moi. Confucius disait, on a tous deux vies et la seconde commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Eh bien, comment est-ce qu'on se rend compte qu'on n'a qu'une seule vie ? Eh bien, soit parce qu'on est soi-même malade, soit parce qu'on a un entourage familial ou professionnel qui est malade. Et je crois que nous, soignants, nous avons la chance de pouvoir comprendre ça et comprendre ça. Quand on dit « memento mori, rappelle-toi que tu es mortel », « memento mori », ça veut dire « rappelle-toi que tu es mortel », ça veut aussi dire « n'oublie pas de vivre ». Carpe diem, parce que la vie, c'est maintenant. En exergue d'un des rapports du comité d'éthique sur la Convention sur la fin de vie, il y avait cette citation d'une famille qui disait « on croit trop souvent que ce sont nous qui fermons les yeux à nos êtres chers dans l'ordre d'un des instants. En fait, ce sont eux qui nous les ouvrent. » Pourquoi est-ce qu'on est amené à revisiter cette loi ? Pourquoi ? Est-ce que la précédente loi n'était pas satisfaisante ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes de suicides, enfin de suicides ou d'euthanasie ? C'est quoi le... Quelles sont les situations concrètes ? Finalement, à la suite de la première loi Leonetti 2005, elle arrive après la loi Kouchner, dite du droit des malades. Et la loi Leonetti, elle catégorise finalement quatre grandes catégories selon que le patient est ou n'est pas en fin de vie et selon qu'il est ou qu'il n'est pas conscient. Parce que la loi Leonetti 2005, ce n'est pas une loi sur les droits des patients en fin de vie, c'est droit des patients et fin de vie. C'est-à-dire qu'elle concerne des patients qui sont en fin de vie et des patients qui ne sont pas en fin de vie. Parce qu'on peut être tout à fait en fin de vie à 14 ans, et ne pas l'être à 85. Donc ça aussi, c'est une perspective qui est à considérer. Et les quatre grandes cases de la loi Leonetti, finalement, c'était soit je suis conscient, soit je ne suis pas conscient, et soit je suis en fin de vie, et soit je ne suis pas en fin de vie. Si on remplit les quatre cases, je suis conscient en fin de vie. Je suis conscient en fin de vie, et bien je peux refuser un traitement. C'est par exemple le cas de la énième cure de chimiothérapie. Le médecin prescrit un traitement parce qu'il le considère utile, et le malade n'en veut pas, parce que c'est sa propre décision. Donc si jamais on a une opposition entre l'avis, l'opinion, l'avis et l'apostrophe à vieillesse du docteur, et puis l'avis et l'apostrophe à vieillesse du patient, et que les deux sont en opposition, et bien l'opinion du médecin doit s'effacer derrière l'opinion du malade, à condition que le médecin est bien sûr informé le plus complètement possible. Le deuxième cadre, c'est je suis conscient, et je ne suis pas en fin de vie. Et je peux avoir un handicap extrêmement lourd, qu'on se rappelle par exemple Vincent Lambert. Et la loi Leonetti dit qu'on peut arrêter un traitement, on peut arrêter tout traitement, même si ça met sa vie en danger, sous réserve de la poursuite des soins. Et c'est toute la dimension de limitation active, de thérapeutique active. Et dans les attendus de la loi, supposons que je sois très gravement handicapé, je suis en tétraplégie, je ne peux plus du tout bouger, je suis nourri de manière artificielle par une soin gastrique ou par des perfusions. Je peux considérer que l'hydratation et l'alimentation, dès lors qu'elles sont artificielles, sont des traitements et pas des soins. Un traitement, ça peut s'interrompre. Un soin, ça ne s'interrompt pas. J'ai des collègues médecins qui disent, on va faire un processus de limitation de soins, c'est une hérésie absolue. Un soin, c'est l'hygiène, c'est le confort, c'est tous les soins de support. Un soin, ça ne s'arrête tellement pas qu'il y a des soins qui persistent après la mort. Si le patient qui est décédé de mort encéphalique, et qui a donné ses organes, on a des soins de réparation tégumentaire avant de rendre le corps à la famille. Et donc, on peut arrêter un traitement et pas un soin. Et l'hydratation, l'alimentation, dès lors qu'elles sont artificielles, ce sont des traitements, peuvent être arrêtés, sous couvert de soins de support, de soins de sédation, de soins d'analgésie, pour que la personne puisse s'éteindre en quelques jours ou quelques semaines, comme une bougie qui s'éteint. C'est sur ce point-là, des patients qui sont conscients et qui ne sont pas en fin de vie, que le consensus sur la loi Leonetti s'est fait, et qu'elle a pu être votée en première lecture à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Parce que ceux qui étaient les partisans acharnés de l'euthanasie active, ont dit, finalement, je prends déjà ça, et après, je vais faire du lobbying en disant qu'on laisse mourir les gens de faim et de soif, et donc il faut qu'on ait une loi pour l'euthanasie active directe, ce qui, bien sûr, n'est pas le cas. Ceux qui sont contre l'euthanasie disent, finalement, c'est, je ne fais pas mourir activement, je laisse mourir des gens, des patients qui, finalement, ont besoin de soins assez lourds et de soins artificiels pour se faire. Et finalement, je n'ai fait que reconnaître que la maladie est la plus forte et le malade s'éteint et meurt des conséquences de la maladie et pas des conséquences d'un geste actif lui-même. Donc, dans ces deux cadres, que le patient soit en fin de vie ou qu'il ne soit pas en fin de vie, dans ces deux cas, il est conscient. Chez le patient qui n'est pas conscient, c'est plus difficile, parce qu'on a un principe de philosophie politique majeure dans notre pays qui est nul ne peut consentir pour autrui. Lorsqu'en tant que médecin, j'approche la famille d'un patient qui est en état de mort encéphalique, je ne vais pas demander à la famille l'autorisation de prélever les organes parce qu'ils ne peuvent pas consentir pour un autre, même si c'est leur être cher, même si c'est la même famille. Ce que l'on demande, c'est que les proches, la famille et les proches, se fassent les meilleurs témoins de quelles étaient les valeurs de ce qu'il ou elle pensait et de ce qu'il ou elle aurait voulu que l'on fasse. Parce que nul ne peut consentir pour autrui. Donc, si je suis inconscient en fin de vie, c'est par exemple, je suis en réanimation, je suis dans un coma qui est dû à la maladie ou qui est induit par les traitements. Je suis enfin dit parce que c'est en réanimation, c'est un coma qui est très lourd, qui est très lourd, et je suis inconscient, donc je ne peux pas exprimer ma volonté. Et la loi est assez claire, dit, est-ce que de mon vivant, j'ai fait part de directives anticipées qui sont opposables vis-à-vis des médecins, qui sont opposables, sauf si elles sont manifestement inappropriées. Donc, est-ce que j'ai des directives anticipées ? Est-ce que j'ai désigné une personne de confiance en qui j'ai pleinement confiance et qui va pouvoir s'exprimer à ma place pour dire ce que je pensais ? Et puis, troisièmement, si jamais il y a directives anticipées, personne de confiance, et aussi dire aussi que l'imitation active des thérapeutiques actives, l'imitation des traitements, ne peut se faire qu'à l'issue d'une procédure collégiale multidisciplinaire qui inclut tout le monde. Et donc, directives anticipées, personnes de confiance, procédure collégiale, ce sont trois éléments successifs qui permettent de prendre la décision qui reste une et unique en fonction des meilleurs intérêts du patient. Ça, c'est quand le patient est en fin de vie parce qu'il est dans une situation de réanimation telle que ça le pousse. Et le dernier cadre de cette loi, c'est le patient qui est inconscient mais qui n'est pas en fin de vie. Et ça peut être l'état végétatif, patient qui est en état végétatif persistant. Et là, la loi Léonetti fait une sorte de cadre symétrique par rapport à la situation précédente. Est-ce que j'ai déposé mes directives anticipées ? Est-ce que j'ai parlé à une personne de confiance ? Et puis, la décision ne pourra être prise qu'à l'issue d'une procédure collégiale incorporant tout le monde. Donc, ce cadre de la loi Léonetti, il est assez clair. Il a eu des évolutions secondaires avec la loi Clès-Léonetti parce qu'il y a eu finalement réaffirmation du cadre général des directives anticipées en disant qu'elles étaient opposables et que le médecin était tenu de s'y conformer. Et le deuxième élément qui a été rapporté, c'est la possibilité d'une sédation profonde contenue, maintenue jusqu'au décès. Si jamais je suis dans une situation telle que ce sont des situations extraordinaires qui font que je souffre le martyr et que je ne peux pas être soulagé par les thérapeutiques habituelles, classiques, même avec des médicaments morphiniques extrêmement puissants. Alors, cette sédation, bien sûr, elle est d'essence transgressive, mais elle reste une possibilité qui exprime finalement que la maladie est la plus forte. Et que finalement, si je décède ou si ma vie est raccourcie de quelques heures ou de quelques jours, c'est parce que c'est la maladie qui a été la plus forte. Et que l'intention du soignant a été de me soulager. Son intention n'a pas été de me tuer, n'a pas été de me faire mourir par une euthanasie active, directe ou par un suicide assisté. C'est peut-être une distinction un peu sémantique ou philosophique. Moi, je considère que c'est une distinction qui est absolument essentielle et qui se base sur l'intention. Mon intention est de soulager le patient et je prévois que sa vie pourrait être raccourcie de quelques heures ou de quelques jours. Mais l'intention primitive, l'intention initiale, est de soulager. Mon intention n'est pas mortifère. On va entrer dans un cadre général où on va laisser mourir. Et laisser mourir, parce que la maladie est la plus forte, sinon ça serait de l'optimation déraisonnale, ça serait de l'assemblement thérapeutique. Laissez mourir, c'est très différent que de faire mourir. Faire mourir, à titre personnel, je considère qu'il s'agit d'une véritable profanation du soin. Est-ce qu'on a des tas de situations qui font que tout ce que vous dites finalement ne marche pas ? Parce que... Alors qu'est-ce qui ne marcherait pas ? Parce que je veux dire, là vous abordez quand même quasiment... Je ne vois pas très bien en fait ce que ça n'aborde pas. La loi, c'est la loi. La loi, avec un petit L, je ne parle pas de la loi avec un grand L. La loi, c'est la loi. La loi, c'est l'expression d'un consensus social à un moment donné, dans une culture donnée. Après la Première Guerre mondiale, la loi, dans la suite de Marthe-Richard, la contraception était prohibée parce qu'on était dans une dimension nataliste. Et donc non seulement l'avortement, mais la contraception aussi était prohibée et autres. Parce que le consensus social à cette époque-là était celui-là. Je crois que... Pourquoi est-ce que la question se pose ? La question se pose parce qu'on a le paradoxe d'avoir une mort qui devient de plus en plus médicalisée, parce qu'elle survient à l'hôpital ou en institution de soins, parce que la médecine a fait des progrès fantastiques. Et qu'on a tous, entre guillemets, peur de se voir dépossédés de sa mort. On se rappelle la mort fantasmée, celle de La Fontaine, un laboureur sentant sa fin prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. J'ai le souhait de pouvoir mourir à domicile, entouré des miens, alors que je meurs dans une réanimation, dans le coma, sans savoir qui est autour de moi, etc. Et donc je crois qu'il y a une volonté de se réapproprier, que cet instant-là ne soit pas perdu, ou que cet instant-là ne soit pas accaparé et volé par la médecine. Et je crois qu'on a besoin de... On a tous besoin de maturité, tous en tant que soignants et en tant que soignés. Il y a plus de 30 ans, je viens juste d'être nommé à l'internat, et dans mes lits, en médecine, j'ai un patient qui souffre d'un méthodélium pleural, d'un cancer de la plèvre très grave, et qui est en train de mourir. Et puis on est appelé, et puis là, à son chevalet, il y a 5 ou 6 personnes autour et il est en train de suffoquer et autres. Et puis je vais faire avec mon chef de clinique comme on m'avait appris, c'est-à-dire qu'on fait sortir de la famille, on essaie d'intuber le patient, et puis de faire de remplir, de faire des gestes de réanimation qui en fait sont vains. Et puis une demi-heure après, le patient décède malgré ou à cause de ces efforts-là qui sont inappropriés, et puis on sort la bouche en cœur en disant auprès de la famille, ben désolé, mais il est parti et il est mort. Ce que j'ai fait ce jour-là, c'est mal. Ce que j'ai fait ce jour-là, par ignorance, j'ai privé cette famille des derniers instants qu'ils avaient avec leur être cher. Maintenant, 30 ans après, je ne ferai pas la même chose. Maintenant, je saurais que la mort est inéluctable, on ferait une sorte de perfusion filée de morphine pour que les râles ne soient pas trop visibles ou qu'ils ne soient pas trop agressifs vis-à-vis de la famille et qu'ils puissent être présents et puis lui tenir la main pour ces derniers instants. Le problème, c'est qu'il ne faut pas 10 ans pour faire un réanimateur. Il faut 30 ans, il faut des nuits blanches, il faut du doute, il faut de l'incertitude. C'est de la certitude qui rend fou. Ce n'est pas le doute. Le doute, il est quasi consubstantiel de la foi ou le doute, il est consubstantiel de la volonté de perfection et de la volonté d'assistance pleine et entière. Eh bien, toutes ces questions autour des débats sur la fin de la vie, ça pousse à s'interroger, ça pousse à comprendre et ça pousse à se dire que là, la maladie est la plus forte et la seule attitude qui vaille, c'est celle de l'engagement solidaire. C'est essayer de faire face ensemble, face à l'inéluctable, de tenir la main et puis de faire et puis d'être ensemble. On n'a pas besoin pour cela de gestes mortifères actifs. Il y a des malades qui nous font grandir. Ce malade-là, il est encore présent dans mon esprit, bien sûr. Je ne sais pas, dans les principaux écueils à éviter, peut-être que essayer de faire mieux comprendre encore qu'est-ce que c'est que cette loi Leonetti. Comment est-ce qu'elle est arrivée ? Comment est-ce que ça peut se faire ? C'est-à-dire que les Belges, au nom de l'autonomie, promeuvent l'euthanasie active directe, mais pas le suicide assisté. Les Suisses, au nom de ce même concept d'autonomie, plaident en faveur d'un suicide assisté, mais pas de l'euthanasie active directe, parce que les Suisses considèrent que ce serait un pouvoir exorbitant laissé aux médecins. Moi, il me semble qu'en France, avec la loi Claes-Leonetti, on est arrivé à une voie médiane que je trouve intéressante, parce qu'elle garantit l'autonomie des patients, et elle permet la pleine expression de bienfaisance de la part des soignants. Et que donc, il y a un équilibre entre soignant et soigné que je trouve fécond. l'écueil à éviter, ce serait un manque d'information sur qu'est-ce que c'est réellement que la loi Claes-Leonetti, quels sont ses avantages, qu'est-ce qu'elle permet. Comprendre qu'avoir une loi qui autorise le laisser mourir, mais qui ne légalise pas le faire mourir, ça apporte de la sérénité pour l'entourage. Ça enlève l'élément potentiel de culpabilité qui pourrait être là. Ça, je trouve que, et pour les soignés et pour les soignants, on a encore un déficit d'information et un déficit de faire savoir sur cette loi Leonetti. Peut-être que la Convention citoyenne pourrait permettre ça. En tout cas, l'écueil principal à éviter, c'est de rentrer dans une logique dichotomique binaire un peu idiote entre êtes-vous pour ou contre l'euthanasie. Je ne peux pas être ni pour ni contre l'euthanasie. En tant que soignant, je ne peux pas me résoudre à l'euthanasie. En tant que soigné, je peux dire je veux avoir une fenêtre d'ouverture qui me dise qu'on pourra me prendre en charge jusqu'au bout si c'est nécessaire. Mais c'est déjà le cas avec la loi Leonetti. C'est déjà le cas avec la sédation. Avec la potentialité de sédation profonde continue maintenue jusqu'au décès. Le prophète de l'islam dit il ne faut pas que l'ignorant garde son ignorance et il ne faut pas que le savant garde pour lui seul sa science. Je crois que là, on a une sorte de double impératif. Il faut que le médecin entre guillemets descende de son cheval et explique de manière claire ce qui se passe et quelles sont les potentialités d'accompagnement jusqu'au bout. Il faut aussi que le soigné il ait une confiance dans les perspectives de ce que la médecine peut faire pour lui de manière globale en associant encore une fois le soin et le prendre soin le cure et le care. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?